Merci de nous accueillir sur VL, on est très heureux d'être avec vous une nouvelle fois et aujourd'hui on va parler musique, musique électronique avec notre invité. On est très heureux de l'accueillir sur VL pour un nouveau titre qui vient ou qui va bientôt sortir qui s'appelle Relieve. Merci Moxo d'être avec nous. Merci à toi. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Tu fais partie de ces artistes dont on entend beaucoup parler, qui montent. Ce titre Relieve que moi j'ai écouté, qui est très efficace, très entraînant. Comment tu le décrirais, ce titre, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore découvert mais qui vont le faire juste après t'avoir écouté ? Ce titre, Relieve, je le décrirais comme une musique électronique un peu chill avec de la musique de conservatoire et un chanteur, Mr. Scotch, qui a vraiment une identité musicale assez prenante sur ce morceau. Il a une identité musicale et est-ce que toi tu dirais que tu as une identité musicale ? Non, pas forcément, mais j'ai mes goûts et j'ai ma direction artistique sur lequel je vais à l'avenir me plonger. Oui, on réfléchit, on essaye de programmer, de penser à un style, à une couleur qu'on veut se donner quand on est musicien ? On essaye un peu, mais on fait surtout les choses avec le cœur et comme on le sent et comme on a envie de qu'il sorte. On aime bien, on est dans un pays dans lequel on aime bien nous mettre dans des étiquettes. Qu'est-ce qui est mieux pour un musicien finalement ? C'est qu'on puisse nous mettre dans une étiquette ou justement qu'on n'arrive pas à nous y mettre, qui veut dire qu'on a créé sa propre identité ? Je pense qu'on puisse dire qu'on est nos propres identités, c'est assez remerciant pour nous d'avoir ça. Mais après, c'est sûr qu'on fait les choses comme on l'aime. On parlait, en préparant l'interview juste avant, on parlait un peu de ces influences, ces influences qui t'ont nourri depuis quelques années maintenant. Elles vont à la fois du côté de non reconnus de la musique électro comme Moby et de gens très reconnus de la musique de film comme Hans Zimmer. C'est ce qu'on appelle un grand écart, mais c'est aussi ça qui fait que ton univers se nourrit ? Oui, c'est ça. En fait, j'écoute beaucoup de tout, de la musique jazz, de la musique de Hans Zimmer. La musique de film, j'ai vraiment des coups de cœur à chaque fois sur la musique de film. C'est vrai. Et pour la musique électronique, c'est ce que j'écoute vraiment depuis mon plus jeune âge. Oui. Il y a d'autres artistes qui t'ont nourri au fil des années, qui t'ont inspiré, autres que ceux qu'on vient de citer ? En fait, l'artiste qui m'a fait vraiment aimer la musique électronique, c'est Robert Meiss, qui est de ce monde depuis plusieurs années. Et c'est vraiment ce titre où je me suis dit « Waouh ! » J'adore la musique électronique. Et après, je me suis nourri d'autres artistes, dont Plastic Man, qui est Richie O'Tine, pour C7, d'autres artistes également. Quand on retourne un jeune musicien, qu'on se lance et qu'on veut faire de la musique, notamment de la musique électro, par exemple, est-ce que c'est facile de se lancer et de démarrer au début ? Aujourd'hui, pour une jeune génération, on a l'impression qu'effectivement, ce n'est pas tout est possible. Mais en tout cas, la technologie permet beaucoup plus de choses. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Et comment tu as fait toi au début ? Alors moi, mon parcours, il est particulier, parce qu'il n'est pas comme tous les artistes producteurs. J'ai commencé sur la scène, en étant DJ Résident. Grâce à ces résidences que j'ai pu avoir, j'ai pu vraiment découvrir les festivals, les clubs, les événements en plein air. Et c'est en m'y prenant goût à cette scène, cette musique que je jouais en live devant du monde, que je me suis dit, ça y est, je ferais, tu te lances dans la production. Le fait justement d'avoir goûté d'abord à ces festivals, donc à l'ambiance de la scène, à l'ambiance du public qui est là, qui bouge avec toi, avec la musique, que tu accompagnes. De quelle manière ça influence cette musique que tu fais ? Évidemment que du coup, tu ne fais pas la même musique que quelqu'un qui découvrait ça dans un studio, qui travaillerait tout seul. Ce n'est pas pareil. Est-ce que tu dirais que tu fais une musique qui est faite justement pour faire bouger les gens, pour les accompagner en permanence ? Alors ce qui est pratique, du coup, quand tu joues régulièrement, c'est que tu testes tes tracks. Oui. Et du coup, tu as plusieurs maquettes et ça te permet de tester, de voir comment les gens réagissent justement, s'ils sont un peu plus réceptifs à tes musiques. Et après, voilà, tu te lances. Comme un sketch d'un humoriste, en fait, qui teste ses vannes dans des salles, avec ses potes, tu fais pareil. C'est-à-dire que tu testes ce qui marche, en fait, tu fais une musique qui évolue en permanence, finalement. Exactement, oui. Ça veut dire remise en question tout le temps ? Non, quand même pas. Parce qu'après, quand je sors une musique, dont We Live, qui est mon premier track, je le fais vraiment avec le cœur et je me dis, voilà, ça me plaît. Bon, c'est vrai que j'ai pu le tester et j'ai pu voir qu'il a plu. J'ai eu beaucoup de retours où les gens chazamaient, ils me disent, mais attends, le chazam, il ne marche pas, là. C'est quoi ce titre ? Et du coup, non, je fais vraiment ça avec le cœur et ça me plaît. Je n'essaie pas de copier. Je n'essaie pas et je fais vraiment ça. À quel moment, quand tu as testé cette musique face à un public, face à des festivals, face à des concerts, à quel moment, justement, tu mets le curseur pour te dire, bon, OK, là, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre de la part du public qui est là, dans sa façon de réagir, mais j'ai aussi, moi, des choses à apporter sur lesquelles je ne transigerai pas, je ne vais pas bouger, pour que les deux puissent se rejoindre et que ça donne quelque chose qui, à la fois, te ressemble et en même temps, fasse plaisir aux gens qui t'écoutent ? Je n'ai pas vraiment de déclic, on va dire, quand je me dis, ça y est, il faut que je sorte ce son. Je le répète, c'est comme quand je sens un son, je me dis, ça, ça me plaît. Après, j'ai ce morceau qu'une semaine après qui me revient dans la tête où j'ai la petite top line. Là, tu vois, actuellement, je suis sur une musique où, laisse tomber, comme je dis, c'est une sorcellerie. Elle reste dans la tête, tu te couches avec la top line et tu te réveilles avec. Donc, c'est peut-être ça, on va dire, le déclic. Mais sinon, il n'y en a pas de particulier. Je lisais dans ta bio que tu as beaucoup fait des allers-retours entre Paris, Porto Vecchio, à une certaine époque, peut-être encore maintenant. Ça nourrit aussi, cette grande différence de façon de vivre, de culture, ça a nourri aussi ta musique, tu dirais ? Oui, après, bon, je n'ai pas fait non plus de grands voyages, mais je suis resté qu'en France, mais de passer de Paris à la Corse, sur l'île de beauté. Et c'est vrai que ça nourrit mes goûts musicaux, on va dire. À chaque fois, c'était que du kiff de partir dans... Mais on peut quand même constater qu'entre Paris et le sud de la France, il y a quand même un écart. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai joué de certains morceaux, je me dis, tiens, attends, je le vois et ça ne réagissait pas pareil que quand je le jouais à Paris. Oui, Paris, c'est plus facile. On dit souvent les artistes, tous les artistes, les chanteurs, les humoristes, les comédiens, ils te disent toutes les mêmes choses, se produire dans une salle à Paris. Ce n'est pas pareil que de se produire dans une autre salle. Le public est plus difficile à Paris ? Non, je pense qu'il est plus averti parce qu'il a plus le choix. Oui. Tu peux voir, à Paris, il est vraiment pour tous les goûts. Après, il faut trouver aussi une scène qui t'invite et qui te correspond et où tu peux vraiment jouer sans prise de tête et te faire plaisir. Et après, c'est vrai qu'à Marseille ou en Corse, quand on m'invite, on m'invite pour la musique électronique que je joue et ça, c'est assez cool. Ça, c'est plutôt un bon signe quand on commence à être appelé pour ce qu'on fait. Ça, c'est plutôt la belle reconnaissance. Mais tu le disais, à Paris, ils ont beaucoup de choix. Mais globalement, aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de choix. C'est facile. Ça fait peur au début de se dire qu'il faut sortir du lot. Il faut arriver à émerger, il faut arriver à se faire connaître. Ouais, après, c'est surtout... Où c'est challengeant ? C'est un challenge. Après, quand on sort une musique et on fait vraiment ça comme on le sent et il y a un challenge. Après, c'est vrai que j'ai une équipe avec qui je travaille, avec qui c'est top, ça se passe bien et eux, ils sont toujours là. Tu as dit tout à l'heure, tu as commencé dans les festivals, dans les scènes. Non, j'ai commencé vraiment dans les clubs et après, le festival est arrivé. Aujourd'hui, c'est compliqué. On le sait pour tout le monde parce que cette scène-là, cette manière de faire de la musique, on ne l'a plus. Les clubs, n'en parlons pas. Ils vivent une période qui est quand même très compliquée depuis plus d'un an. C'est les seuls qui sont fermés en permanence depuis un an. Se réinventer, c'est ce qu'on dit. Certains ont même dit enfourcher le tigre, qui est un vilain mot. Mais comment on fait justement pour se réinventer dans ces cas-là ? Comment toi, tu t'es réinventé pendant cette année, si tant est que tu l'aies fait d'ailleurs ? Alors moi, depuis vraiment le confinement, je me suis consacré à la musique en studio où je produis beaucoup. J'avance, là, je dois être à mon septième titre fini. Après, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais il faut s'accrocher. Et après, je pense que quand ça va tout réouvrir, ça va péter. C'est bien, tu es positif parce que tout va réouvrir. Il faut le rester positif. Même si pour les boîtes de nuit et les clubs, c'est quand même compliqué. On a peur pour l'avenir de beaucoup de ces endroits-là. Les artistes comme toi peuvent les accompagner et les accompagneront évidemment à la réouverture. Toi, tu n'as pas trop cédé ou tu as quand même fait beaucoup de scènes sur les réseaux sociaux comme on l'a vu beaucoup sur Instagram notamment ? Alors moi, je l'ai fait au tout début du live stream. Je l'ai fait dans mon appart confiné. Après, je suis passé sur une mini scène, on va dire, live stream. Maintenant, on est en train de réfléchir avec mes équipes pour pouvoir faire quelque chose de plus marquant, plus atypique, on va dire. Comment on se projette là justement ? On espère que cet été tout puisse, en tout cas, un tout petit peu repartir. Mais on le voit, le Hellfest qui a été obligé d'annuler parce que évidemment, les conditions de mener à bien les concerts ou les festivals, ce n'est pas possible sur certains types de musiques. On ne va pas se mentir, la musique électro, ce n'est pas une musique qu'on écoute assise sur un fauteuil dans une jauge de 300 personnes. donc là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose pour réinventer ces moments que tu as tant aimés ? Je ne sais pas. Après, on y pense, j'imagine. Oui, on y pense. Je sais qu'il faut voir. On va voir. Pour l'instant, je n'ai qu'une date où je suis annoncé. C'est au Delta Festival à Marseille, au côté de Carl Cox, Swampo, Latik, Barker Met, j'en passe. L'addition qui devait se tenir au mois de septembre à Marseille, c'est ça ? Exactement. De base, qui était annoncée au mois de juillet. Au mois de juillet, chaque année, sur le plat du Prado et après, annoncée en septembre qui a été décalée encore début juillet. J'espère que ça va pouvoir avoir lieu. Je pense, je reste positif. Bon, là, il y a ce titre qui s'appelle Relieve qui est ton tout premier morceau à toi. Évidemment, ta propre identité. Si tu te regardes dans 5, 10 ans, t'aimerais faire quoi ? T'aimerais être où ? Faire quoi ? T'as des envies de grandeur ? Non, j'ai un espoir de pouvoir faire écouter ma musique à un maximum de personnes, mais je n'ai pas non plus un plan carrière bien défini, mais c'est surtout faire écouter ma musique à un maximum de personnes. Mais je lisais, dans ta bio, tu as notamment travaillé et joué à côté de gens comme Martin Solveig, par exemple, qui accompagnent lui aussi des grands artistes. Ça, ça fait partie aussi peut-être de ce que tu as envie de faire, de devenir demain aux côtés d'artistes comme Madonna ? Bien sûr. En fait, avec mon expérience dans laquelle j'ai joué avec plein d'artistes, des artistes internationaux et avec qui j'ai fait des échanges, avec qui j'échange encore actuellement, si je me vois dans 10 ans, je serais pareil, en fait. J'échangerais avec des personnes qui se lanceront dans la musique. Et des jeunes DJs qui viendront jouer avec Moxo pour démarrer et accompagner une fois que tout sera relancé, évidemment, parce que c'est évidemment plus difficile encore pour des gens qui font de la musique électro et qui se nourrissent de la scène et de ces ambiances de fête de se projeter encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut se projeter avec Relieve qui est le titre qui est lancé et puis on croise les doigts parce qu'en tout cas, le temps que tu es aujourd'hui et que tu ne peux pas produire, tu le nourris pour produire beaucoup de titres. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut espérer que tout soit prêt pour un grand show, qu'il soit vraiment avec tes titres à toi quand tu vas arriver. Après, je dois t'avouer, Alexandre, que je vais sortir un autre prochain morceau qui sera la suite de Relieve qui devrait sortir début d'été. Bon, pour la reprise. Exactement. Pour la reprise. Pour le déconfinement. Pour le déconfinement. Lequel ? Non, soyons pas négatifs, mais en tout cas, pour la reprise, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à tous les artistes de pouvoir remonter sur scène et je crois qu'il y a une vraie appétence, on le sait, chez VL, notamment les Summer Tours qui nourrissent les gens sur les plages, mais aussi les festivals. Le mois de juillet, c'est la période des festivals, donc c'est des moments qui sont importants pour les artistes et pour faire découvrir ces univers et son univers. En tout cas, Relieve est disponible. On vous mettra évidemment tous les liens en description de cette interview et puis surtout, on croise les doigts pour ces sept titres déjà qui sont prêts. En attendant les autres, il y en a combien que tu vas jusqu'où ? Tu te projettes jusqu'où ? Déjà, je sors le prochain avant l'été et après, je pense à un prochain son hivernal. Bon, c'est bien. Les quatre saisons de Moxo, on va les appeler comme ça. Le prochain, donc au mois de juillet, en attendant Relieve qui est disponible déjà un peu partout et qu'on a pris beaucoup de plaisir à écouter. C'est vrai que ce mélange entre la musique de film et la musique électro, c'est un mélange qui est savoureux et puis c'est vrai que moi qui aime beaucoup la musique de film, c'est vrai qu'un mec comme Hans Zimmer, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est souvent décrié d'ailleurs en musique de film parce qu'on lui reproche un peu d'être tellement entouré de plein de gens qu'on n'arrive plus trop à identifier ce qu'il fait vraiment mais c'est quand même un grand compositeur de musique de film. Oui, après, Hans Zimmer a aussi une grosse discographie. On ne va pas se mentir. Un titre d'Hans Zimmer pour finir en thème ? Timed Inception du film. Qui est vachement bien. Moi, ce serait plutôt Gladiator mais chacun sait vous. Hans Zimmer est un grand compositeur et on était ravis d'en avoir un autre qui est Moxo qui est avec nous aujourd'hui et pour son titre Relieve. Merci en tout cas à tous de me d'avoir suivi. Merci Moxo d'être venu en studio et on se retrouve très vite sur VL. Sous-titrage ST' 501